... Très tôt, le président de la République a mis en place un comité de crise qui regroupe un certain nombre de personnalités, un certain nombre de partenaires aussi. Je pense à l'Organisation mondiale de la santé, je pense à la Banque mondiale, je pense aux FMI, les membres du gouvernement et puis les spécialistes, bien évidemment, du secteur de la santé. Donc nous essayons de nous rencontrer pratiquement chaque semaine pour évaluer l'évolution, bien l'expansion de cette pandémie-là, afin de prendre les mesures adéquates pour riposter, justement, face à cette pandémie. Le président de la République a demandé aussi à ce qu'un plan national de riposte contre le Covid soit élaboré, ce qui doit impliquer tous les sectoriels, de façon à ce que, non seulement que le constat soit relevé, mais justement que les mesures que nous devrions prendre soient aussi portées à la connaissance du monde. Vous savez bien que, aussi bien que moi, que ce mal est un mal d'importation, cela ne vient pas de la RCA, mais il faudrait que, justement, de façon concertée avec les partenaires techniques et financiers, de façon aussi concertée avec la CEMAC, notre sous-région, que nous puissions apporter des solutions appropriées à la réponse de cette maladie. Nous seuls, nous ne pouvons rien, parce que si vous essayez de faire un peu le constat au plan sanitaire, vous devez vous rendre compte que nous manquons de points d'eau, puisqu'on demande aux gens d'aller se laver les mains. Mais il y a cette difficulté d'accès à l'eau. Il y a le fait que si un pays comme le Cameroun devrait, non seulement, aller vers le confinement général, et bien cela aurait une répercussion dramatique aussi sur notre école. Mais donc, ce comité de crise essaie de prendre en charge toutes ces questions-là pour pouvoir demander ou bien solliciter de l'aide auprès de nos partenaires qui sont déjà prêts, bien évidemment, dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de domaines, à accompagner le gouvernement de la République centrafricaine. Chez nous, aujourd'hui, nous sommes 11 personnes identifiées, porteurs de cette maladie. Mais n'oublions pas que le pays qui est plus proche de nous, notamment le Cameroun, a enregistré aujourd'hui 803 cas. Ce qui fait que, pour notre pays, les conséquences seront vraiment dramatiques. Je voudrais aussi porter à votre attention qu'en 2014 déjà, nous avions un taux de croissance qui était négatif, de moins de 37%. Mais depuis l'arrivée de son Excellence, le président de la République, le professeur Faustin-Arcan Chaudera, nous avons enregistré depuis ces quatre dernières années un taux de croissance d'environ 4% en moyenne. Nous avons prévu une croissance de 5% en 2020, mais malheureusement, cette crise aujourd'hui nous pousse aujourd'hui à revoir cette croissance en dessous de 1%. C'est les conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec le FMI, avec qui nous sommes aujourd'hui en train d'aborder ces questions liées aux conséquences économiques sur l'économie de notre pays. Le président de la République ainsi que le premier chef du gouvernement ont pris l'engagement, bien évidemment, avec tous les services du ministère des Finances pour que nous puissions faire de notre mieux afin que les salaires soient assurés. C'est un événement qui bouleverse le monde actuellement. Voyez-vous, pour non seulement accompagner la relance de l'économie au niveau des États-Unis, le président Trump bénéficie aujourd'hui de pratiquement 2 000 milliards de dollars pour justement permettre à ce pays de ne pas connaître une crise extrême économique. Je porte aussi votre attention que la Commission africaine des Nations Unies estime à près de 6 000 milliards de francs CFA le montant qu'il faut justement arriver et non seulement mettre à la disposition du continent africain afin de combattre cette maladie. Donc, nous pensons que nos discussions aujourd'hui se poursuivent avec autant la Banque mondiale que le FMI pour que dans le cadre du programme que nous avons eu arrêté avec le FMI que ces questions-là soient aussi débattues et discutées afin d'assurer le paiement des salaires. Nous avons aussi payé les salaires salutés contre la pauvreté et dans un contexte aussi difficile que le nôtre au plan sécuritaire, au plan sanitaire, au plan humanitaire parce que nous nous sommes confrontés à deux types de problèmes des questions liées à la sécurité déjà et puis les questions liées à la santé. Donc, il nous faut justement aborder ces questions-là avec froideur et permettre à ce que les salaires soient toujours payés. Mais nous essayons de travailler là par rapport à cela. J'ai eu une conférence vidéo avec le FMI à Washington. Vous le savez bien qu'à cette période-là, nous devrions en principe être aux États-Unis pour continuer les discussions avec nos partenaires. Bon, maintenant, il faut faire en sorte que les ressources domestiques puissent continuer à être perçues par les services de l'État faisant en sorte, bien évidemment, que le corridor Blanguille-Dola ne connaisse aucun problème. Je pense qu'en essayant de prendre toutes ces mesures, nous essayons d'y parvenir. Il y a un certain nombre de mesures que nous avons déjà prises au niveau du gouvernement, la limitation des dépenses publiques. Vous allez noter que les déplacements à l'extérieur étaient déjà suspendus, même si effectivement les frontières sont fermées. La révision à la baisse d'un certain nombre de dépenses en ce qui concerne justement les subventions, en ce qui concerne d'autres dépenses qui ne sont pas du tout essentielles. Aujourd'hui, ce sont des dépenses que nous devons orienter davantage vers le secteur de la santé. On a eu à faire un déplacement avec mon collègue de l'économie à Brazzaville sur convocation du président Denis Sassoun-Guessot, président désir aux réformes de la CEMAC, pour essayer de débattre de ces questions-là qui touchent la vie de nos populations, la vie des populations de la CEMAC. Un certain nombre de mesures ont été prises de façon à ce que nous puissions, de façon concertée, comme je l'ai dit, aller discuter ou négocier avec les partenaires techniques et financiers. Parce que, comme je le dis encore, notre pays est seulement victime de cette maladie. Et donc, nous avons besoin de la coopération internationale pour que nous ne puissions justement arriver à goûter hors de nos frontières le COVID-19. Et c'est pour moi aussi l'occasion de lancer un appel à tous mes compatriotes d'observer les mesures barrières, d'observer la distance sociale qui est de émettre, d'éviter d'être nombreux dans les taxis, d'éviter d'être nombreux dans les bus et de se protéger le nez, la bouche, si bien évidemment vous en avez les moyens, de saisir rapidement les services de santé, notamment l'Institut Pasteur, si vous sentez les prémices de cette maladie sur vous, de vous laver régulièrement les mains avec du savon, du gel alcoolisé, d'éviter de vous saluer, de tendre la main, d'éviter en tout cas tout contact avec le nez, la bouche, dès que vous touchez un objet, systématiquement d'essayer d'observer ces mesures d'hygiène-là qui pourront davantage, autant vous protéger, protéger vos proches et protéger aussi vos concitoyens. Voici le message que je voudrais vous faire passer, que Dieu vous protège et protège la République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada